Il existe plusieurs types d'horaires de travail dans l'industrie de la construction. Chacune d'entre elles ont leurs avantages et leurs limites. Cette capsule vous informera des conditions d'application du déplacement de l'horaire de travail en compagnie de Nadia Boucher et Paul-André Reinhardt, deux experts en relations de travail. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commerciales et industriels. Salut Paul-André, comment ça va? Ça va très bien Nadia et toi? Ça va très bien, merci. Dis-moi Paul-André, quand on pense construction, quand on parle de chantier de construction, on a l'impression que ça roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, on le sait, c'est normal, mais il existe différents types d'horaires de travail pour encadrer tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, effectivement, pour le commun des mortels, on pourrait dire qu'un chantier de construction n'arrête jamais. Par contre, il faut comprendre qu'il y a des horaires de travail spécifiques qui sont énumérés, qui sont identifiés au niveau de la convention collective, par qui va expliquer qu'un salarié commence le travail normalement du lundi ou du lundi ou du lundi ou du lundi ou du jour. Par contre, nos conventions collectives nous donnent une certaine flexibilité au niveau des horaires de travail et dans la flexibilité qu'on a, on a différents horaires qui peuvent être utilisés pour que les gens puissent travailler de soir, de fin de semaine ou débuter avant ou après l'horaire normal de travail sans que l'employeur soit obligé de payer du temps supplémentaire. On a, par exemple, l'horaire comprimé, la modification d'horaire, l'horaire flexible, le déplacement d'horaire qui nous permettent cette flexibilité-là. Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le déplacement d'horaire. Qu'est-ce qu'on entend par déplacement d'horaire? En fait, au niveau du déplacement d'horaire, c'est lorsque l'employeur a une demande de son donneur d'ouvrage pour travailler de soir ou de nuit pour des raisons qui sont reliées au fait que, durant la journée, il y a des clients ou il y a d'autres travailleurs de l'employeur qui travaillent. Exemple, une banque, on voudrait faire des travaux de jour. Ça serait probablement très difficile à cause des clients et des travailleurs de la banque qui travaillent là. Donc, c'est possible que dans notre ouvrage, la banque demande à l'entrepreneur de travailler de soir ou de nuit. Je comprends bien ce que tu m'expliques là et les contextes pour l'appliquer, mais est-ce qu'outre ça, un employeur pourrait utiliser le déplacement d'horaire quand il veut? En fait, c'est relié, le déplacement d'horaire, pour travailler de soir ou de nuit entre le lundi et le vendredi. Ce n'est pas pour la fin de semaine en tant que tel. Sur une autre capsule, on verra qu'il y a d'autres possibilités à ce niveau-là. OK. Je comprends. Tu le dis, c'est très clair. Bon, l'exemple d'une banque ou en dehors des heures est assez précise. Mais est-ce qu'un employeur pourrait aussi utiliser ce genre d'horaire-là, le déplacement d'horaire, pour combler des retards ou des manques dus à un retard de livraison ou dans les travaux? Normalement, non. Ce n'est pas pour, exemple, dire qu'on a deux ou trois heures à travailler après notre journée normale. Ça, ce serait du temps supplémentaire et régulier. On parle vraiment d'ici d'un horaire de travail qui serait sur un jour, deux jours, trois jours, quatre jours ou cinq jours, mais de travailler de soir ou de fin de semaine pour nous permettre de faire les travaux sans interrompre la journée normale du client. OK. Ça semble vraiment être à l'extérieur des heures. On sait que l'horaire normal de travail, les plages horaires vont débuter entre 6 heures le matin et 18 heures le soir. Est-ce qu'un employeur, à ce moment-là, pourrait utiliser le déplacement d'horaire pour commencer un petit peu plus tôt, un deux heures avant ou terminer un deux heures après? Le déplacement d'horaire n'a pas été mis sur pied pour ce genre de situation. Un employeur qui voudrait faire débuter ses travailleurs plus tôt, à leur demande, pourrait plutôt utiliser la modification d'horaire, qui est une autre façon de créer un horaire dans l'issue de la construction. Autre sujet important, la rémunération. Bon, on le sait que si on sort en dehors de l'horaire normal de travail, il peut y avoir des coûts liés à ça. Ça serait comment qu'un employeur rémunérerait ses salariés lorsqu'il y a un déplacement d'horaire de travail? Donc, quand il y a un horaire de déplacement d'horaire, évidemment, les travailleurs vont travailler en dehors de leur horaire normal, donc le soir ou de nuit. Donc, les salariés recevront à ce moment-là une prime à leur salaire pour travailler de soir ou de nuit. Faire attention, certains métiers, comme exemple les charpentiers, poseurs de système intérieur, il y en a quelques autres, eux ont un taux de salaire différent quand ils travaillent de 19 heures le soir à 7 heures le matin. Donc, eux n'ont pas de prime puisqu'ils ont déjà un ajustement salarial. Pour les autres, il faut regarder quels métiers, parce que les primes peuvent varier. On a une règle générale, mais on a aussi des règles particulières pour certains métiers. Donc, il faudrait regarder pour savoir quelles primes s'appliqueraient pour tel ou tel métier. Je comprends bien, c'est clair. Primes de déplacement d'horaire ou taux de soir. Qu'est-ce qui arriverait si mon salarié fait du temps supplémentaire de soir ou de nuit? Est-ce qu'à ce moment-là, je paierais juste du temps supplémentaire? Bien, à ce moment-là, si le salarié dépasse la journée normale d'hôtel, il pourrait être soit 8 heures, soit 9 heures ou soit 10 heures, et on doit payer du temps supplémentaire, à ce moment-là, on paierait effectivement une prime sur le temps supplémentaire, mais la prime ne serait pas en supplémentaire, elle ne serait pas doublée. À ce moment-là, la prime s'est toujours calculée sur le taux de base, mais on aurait le temps supplémentaire qui se rajouterait après. OK. On dit souvent que l'horaire normal est de jour du lundi au vendredi. Vendredi, bon, il y a des exceptions comme on vient d'en parler. Est-ce que je pourrais travailler le samedi avec ce type d'horaire-là? Non, ce n'est pas un horaire qui va englober la fin de semaine. Pour la fin de semaine, c'est là qu'on va parler de l'horaire flexible, qu'on va voir dans un autre balado. Ici, pour l'horaire, le déplacement d'horaire, c'est vraiment pour les horaires du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Alors, pour terminer, ma dernière question, est-ce que je pourrais utiliser cet horaire-là pour un contrat de trois jours, par exemple? Absolument. La convention ne spécifie pas un nombre de jours, contrairement, exemple, à la modification d'horaire, où on doit avoir établi un horaire de quatre ou cinq jours. Ici, ça pourrait être un… on prend un besoin pour deux jours, trois jours. Il n'y a aucune… il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Alors, je te remercie beaucoup, Paul-André, pour ces explications qui étaient très claires. Ça m'a fait très plaisir, Nadia, et bonne journée à toi. Merci. Alors, voilà, c'est ce qui complète notre capsule sur le déplacement d'horaire de travail. On vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles générales, de vous référer aux conventions collectives et de contacter un conseiller à la Sécu. Merci. En résumé, le déplacement de l'horaire de travail permet de travailler majoritairement à l'extérieur de l'horaire normal de travail, soir ou nuit, doit être utilisé en raison de circonstances particulières ou de dangers pour la santé et la sécurité du travail, avec prime ou tour de soir. Puis, rappelez-vous qu'il existe plusieurs autres règles spécifiques aux métiers. En cas de doute ou d'incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives ou encore communiquer avec les conseillers en relation du travail de la Sécu qui sont disponibles afin de répondre à vos questions. Restez à l'affût des prochaines capsules dans lesquelles nous vous parlerons des autres types d'horaires de travail.